Bonsoir Nadia Benmokhtar. Bonsoir. Tout le monde vous connaît dans le milieu du football. Tout le monde sait que vous avez joué à Compiègne. Tout le monde sait que vous avez joué à Juvisy. Que vous avez débuté à la VGA Saint-Mort, si mes souvenirs sont exacts. Sauf que personne ne sait encore que vous allez être la consultante du groupe Radio France pour cette Coupe du monde de football féminine qui aura lieu du 7 juin au 7 juillet. Alors je suis obligé de vous poser la question, comment vous êtes arrivée dans le football à 7 ans à la VGA Saint-Mort ? Pourquoi pas le basket ? Pourquoi pas le volet ? Pourquoi pas l'initiation ? Non, le football. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus courant. De plus simple. Mais je viens d'une famille de football. Mon père était footballeur professionnel, pas en France. Il était footballeur en Algérie. Et tous mes oncles jouaient au football. Et voilà, donc très vite, j'ai été piquousée, on va dire, au ballon rond. J'ai joué après dans la cour de l'école avec les garçons tout le temps. Et voilà, à l'âge de 7 ans, j'ai eu envie de m'inscrire en club. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors la VGA Saint-Mort, la vie du vestiaire, qui est une des écoles de la vie la plus importante, à messieurs en tous les cas ? Oui, exactement. C'est un moyen de s'exprimer sur le terrain, mais aussi en tant que personne, de se construire au sein d'un collectif, de faire émerger sa propre personnalité au sein d'un groupe. Donc oui, je pense que le football, comme le sport en général, c'est une belle école de la vie. C'est des valeurs, c'est du partage, c'est des émotions collectives. Et ça, c'est quelque chose que je pense que toutes les personnes qui ont joué au football ont acquis au fur et à mesure des années. Ça vous a beaucoup apporté dans votre vie de femme après ? Oui, beaucoup. Déjà parce qu'ensuite, j'ai fait des études liées à la pratique sportive, puisque je suis diplômée en marketing, mais spécialisée dans les événements sportifs. Donc il y a toujours eu une corrélation directe entre ma vie sur le terrain et ma vie en dehors. Et c'est comme ça que je me suis construite. Je pense que ça a nourri ma personnalité, ça fait ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire une personne qui est engagée, qui est forcément un petit peu féministe, qui essaye d'imposer ses idées sur le terrain comme en dehors. Oui, mais enfin, ce n'est pas un défaut d'être féministe. Non, par les tons qui courent, en plus on en a besoin. Non, non, ce n'est pas un défaut du tout. Et puis on a besoin de femmes comme vous qui s'imposent, qui trouvent des idées, qui essayent de sortir, ce n'est pas péjoratif de sortir de l'ordinaire. En tous les cas, vous le prouvez, puisque en dehors de votre ex-carrière, vous jouez encore ? Je joue en loisir avec des amis de temps en temps, filles ou garçons d'ailleurs. Voilà, je sais que vous travaillez au Paris Saint-Germain maintenant. Exactement. J'ai un rôle au Paris Saint-Germain qui est de développer des écoles de football PSG à travers le monde. Encore une fois, très liée à mon passé de joueuse. Un beau mélange de business, de marketing et de foot. Alors je reviens à votre carrière de footballeuse. Donc vous débutez à la VG à Saint-Mort, vous partez jouer à Compiègne. Pourquoi ? Parce que Compiègne, c'est le club à la mode, c'est le club qui vous fait une proposition ? Un peu les deux, c'était un club qui montait en D1, parce qu'à la VG à Saint-Mort, j'ai joué en D2. Donc en ayant joué contre Compiègne à la fin du match, ils m'ont fait savoir qu'ils seraient partants pour que je rejoigne leur équipe. Et en plus, c'était un des rares clubs qui proposait un sport-études à l'époque. Donc ça a facilité la transition, puisque j'ai intégré un sport-études là-bas. Et j'y ai passé ensuite cinq belles années, où on a joué en D1, en D2, on est remonté en D1. Donc voilà, c'était un club plutôt de milieu bas de tableau. Mais en tout cas, c'est là que j'ai découvert la D1 à l'âge de 17 ans. Et après, vous venez ici à Juvisy. Enfin, vous remontez, si on peut parler comme ça. Oui, je rentre à la maison. Vous rentrez à la maison, Juvisy. J'arrive à Juvisy. Alors ça, c'est encore une autre belle aventure, parce que j'arrive à Juvisy sans être internationale. Je rentre dans un vestiaire où il n'y a que des joueuses internationales. Donc voilà, je tente ma chance. Je ne sais pas trop si je vais jouer ou pas, quelle place je vais pouvoir m'y faire. Et c'est une belle aventure qui a duré six ans. Alors effectivement, selon les années, avec plus ou moins de temps de jeu, titulaires, remplaçantes, un petit peu tous les statuts. Mais en tout cas, humainement et sportivement, c'est mon plus beau souvenir aujourd'hui. Maintenant, vous avez un métier, c'est vrai. En plus, vous allez être sollicité par Radio France pendant cette Coupe du Monde, parce que je rappelle que vous allez être notre consultante. Alors justement, dans votre nouvelle vie, est-ce que tout ce qui s'est passé avant vous sert maintenant ? Oui, déjà aujourd'hui, si je suis avec vous, c'est parce que j'ai eu ce vécu de joueuse de football et cette expertise. Donc c'est un plaisir dans mon travail de tous les jours, vu que, entre guillemets, je vends du football et de la formation football. C'est toujours bien de savoir de quoi on parle. C'est parfait pour nous. Donc oui, ça me sert en expertise technique, mais aussi, je pense, dans cette capacité à s'adapter, à être une femme dans des milieux d'hommes, à toujours essayer d'avoir son mot à dire quand on parle de foot, mais aussi quand on parle du reste. Alors justement, vous venez de faire une réflexion qui m'interpelle. Vous me dites, c'est travailler dans un milieu d'hommes quand on est une femme, femme ex-footballeuse, femme qui va être consultante, femme qui travaille au PSG. C'est encore compliqué maintenant, honnêtement ? Oui, je pense. Alors on est dans un pays tout de même où c'est plus facile qu'ailleurs, j'imagine. Mais oui, je vous avoue que moi, j'ai toujours l'impression de devoir prouver que je m'y connais. Voilà, que je ne suis pas juste là parce qu'il fallait cocher une case et mettre une femme à un moment. Je manage quatre personnes, c'est que des hommes. Je travaille dans une direction où sur 25 personnes, il y a trois femmes. Et c'est vrai qu'encore plus quand on travaille dans le milieu du foot, j'imagine qu'on a besoin de montrer qu'on n'est pas là par hasard et qu'on s'y connaît vraiment. Le football, c'est votre vraie passion ? Oui, alors il y en a d'autres. Évidemment, mais j'ai votre passion dès le départ. Vous n'avez pas un moment imaginé ? Tiens, je vais jouer au tennis, je vais faire du basket parce que le football, c'est dur. Ce n'est pas encore un sport très féminin alors que ça l'est maintenant. J'ai commencé par la danse et par la gym. Je ne m'en rappelle pas très bien, mais d'après ma mère, ce n'est pas que des bons souvenirs. Donc c'est vrai que quand je me suis tournée vers le football, j'ai senti tout de suite que c'était ce que j'avais envie de faire. Et vos parents vous ont encouragé d'après ce que j'ai lu ? Oui, et ça, ça a été une chance parce que je sais que dans ma génération, où le foot n'était pas vraiment démocratisé pour les femmes, il y a beaucoup de petites filles qui voulaient jouer au foot et dont les parents disaient « mais non, c'est un sport pour les garçons ». Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue, qui ont cherché où était le bon club de l'époque dans la région. C'est Saint-Maur qui faisait les allers-retours. Vous connaissez les contraintes des parents quand des enfants décident de jouer au foot et de s'entraîner trois fois par semaine. J'ai donné, dans une autre vie, j'ai donné. Donc voilà, ils m'ont soutenue et ensuite, ils étaient là à tous les matchs, dans les tribunes, à m'encourager. Et ça, je pense que c'est important parce que ça donne de la confiance. Ça donne de la confiance. Et comment vous voyez ce rôle de consultante ? Parce que je rappelle que vous êtes Nadia Benmokhtar, que vous êtes ancienne joueuse de la Vise à Saint-Maur, Compienne, Juvisy, maintenant vous travaillez à PSG Académie. Vous êtes vraiment dans l'affaire, dans l'histoire, si on peut parler comme ça. Et je trouve que c'est une très bonne idée qu'ont eu Vincent Rodriguez et Bruno Salomon de vous demander en tous les cas d'être notre consultante pour le groupe Radio France, pour les antennes de France Inter, de France Info et surtout de France Bleu. Est-ce que quelque part, vous vous attendiez à ce genre de proposition ? Oui, j'ai commencé à commenter des matchs sur Eurosport, donc plutôt en support télé. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vais le faire en radio. Donc, je ne suis pas la plus médiatisée des anciennes joueuses. Donc, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément pour cette Coupe du Monde-là à ce qu'on fasse appel à moi. Mais puisque c'est le cas, j'en suis ravie et j'envisage vraiment de faire mes preuves et de pouvoir vivre cette belle aventure avec les équipes de Radio France. Je reviens à votre passion. Elle est née dès le départ, dès l'âge de 7 ans. Aussitôt, vous vous êtes dit « je pourrais jouer, je pourrais mettre des buts, je pourrais faire des déplacements ». C'était un vœu dès le départ ? Oui, oui, même avant, parce que 7 ans, ça a été les débuts en club. Mais avant ça, il y avait à 5 ans, à 6 ans, le jeu dans la cour de l'école. Alors, à cet âge-là, c'est surtout un jeu. On joue au foot parce qu'on a envie de s'amuser. Je ne me projetais pas forcément de savoir si j'allais atteindre le haut niveau ou pas. Ça, on y pense après, avec les années. Mais en tout cas, ça a toujours été avant tout le plaisir de jouer. Invité en ce dimanche soir, Nadia Benmokhtar, ancienne joueuse de football, de la VGA Saint-Mort, qui est l'un des clubs les plus connus de la région parisienne. L'US Compiègne, Union sportive de Compiègne, si mes souvenirs sont exacts. L'ES Juvisi, FCF, Football Club Féminin. Voilà, et vous travaillez maintenant à PSG Academy. Est-ce que, si on faisait un bilan maintenant, je ne parle pas sur le plan professionnel, est-ce que c'est pour le moment les plus beaux moments de votre vie ? Le vestiaire, la culture du vestiaire. On dit toujours, les garçons font des blagues, ils ne font rire que les garçons. J'imagine que les filles font des blagues dans le vestiaire avant, après, qu'ils ne font rire que les filles. C'est pareil. Oui, oui, la vie de groupe, c'est quelque chose qui est au-delà du sport. Je veux dire, on a fait des épopées en Ligue des Champions, par exemple. On a joué la demi-finale de la Ligue des Champions. Je me souviens des souvenirs sur le terrain, mais c'est avant tout une aventure humaine. Des émotions partagées avec des gens qui deviennent presque notre famille, puisqu'on se voit quotidiennement, on les voit plus que nos familles. Donc, les meilleurs souvenirs de la vie, c'est toujours compliqué de comparer des souvenirs personnels, familiaux, avec des souvenirs sportifs. Mais en tout cas, ils font partie des plus intenses, oui, j'imagine, en termes de condensés d'émotions. Alors, l'inévitable question. Comment vous voyez cette Coupe du Monde de football, 7 juin, 7 juillet, avec ce premier match contre la Corée du Sud au Parc des Princes ? Là aussi, c'est une aventure humaine incroyable. On a l'impression que c'est un remèque de 1998, que je rappelle que la Coupe du Monde féminine a lieu en France. Oui, en espérant qu'elle se termine de la même manière pour l'équipe de France. Mais une Coupe du Monde, c'est toujours particulier. La jouer à domicile, j'imagine que ça doit être quelque chose d'extraordinaire, tant d'un point de vue sportif que d'un point de vue développement. Ça va mettre un réel coup de projecteur sur le football au féminin, et je pense qu'on en a encore un peu besoin en France. Donc voilà, et pour les joueuses, le fait de jouer une Coupe du Monde, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. La jouer à domicile, si en plus elle se termine par une victoire, je pense que c'est le rêve ultime pour toutes les joueuses. Les auditeurs commencent et vont s'habituer à vous écouter religieusement, sans vouloir faire du cocorico déplacé. Très honnêtement, on a une chance. Oui, on a une chance parce qu'aujourd'hui... On ne dit pas ça pour faire bien parce qu'on est en France. On a une vraie chance. On a une vraie chance, d'autant que les filles ne sont pas passées loin, déjà sur les dernières compétitions qui ne se jouaient pas à domicile. Alors certes, elles se sont fait éliminer en quart de finale ou en demi-finale, mais à chaque fois, ça s'est joué à très peu de choses. On a un effectif de grande qualité, on a des très bonnes joueuses. Certaines joueuses qui sont les meilleures du monde. On a des joueuses qui sont habituées à gagner en club, notamment à Lyon. Donc on va dire que tous les ingrédients sont réunis pour pouvoir gagner. Après, une Coupe du Monde, ça va se jouer sur des détails. Il y a d'autres équipes qui veulent la gagner aussi. On connaît les Américaines, les Allemandes, les Japonaises. Ça sera dans tous les cas serré et disputé, mais la France a vraiment ses chantes sur cette Coupe du Monde. Merci Nadia Benmokhtar d'être avec nous en ce dimanche soir. Voilà, on vous a présenté. Alors, j'arrête de vous présenter et je dis que vous êtes la consultante football du groupe Radio France pour cette Coupe du Monde de football et que vous allez intervenir, je le répète, sur les antennes de France Bleue, de France Inter, de France Info. On a parlé tout à l'heure de la vraie chance de l'équipe de France de football. Elle est favorite. À l'occasion de la dernière Coupe du Monde, elle n'est pas passée loin. À l'occasion des différentes compétitions européennes ou même aux Jeux Olympiques, elle n'était jamais très très loin en tous les cas, je veux dire, d'une performance incroyable. Et vous avez parlé des joueuses. Et c'est important parce qu'il faut bien expliquer aux auditeurs de France Bleue, dans cette émission Stade Bleue, que nous avons actuellement les meilleures, ou une partie des meilleures joueuses du monde. Dans l'équipe de France de football, on ne fait pas de cocorico déplacé, on n'essaye pas d'en faire des tonnes parce que ça se déroule chez nous en France. C'est pourtant la réalité. Oui, c'est un fait. Et on a des joueuses de renommée mondiale dans toutes les lignes et à tous les postes. Je pense à Wendy Renard qui est la tour de contrôle de la défense. Je pense à Amandine Henry, la capitaine de l'équipe de France qui joue au milieu de terrain, qui est aussi une des toutes meilleures du monde à son poste. Gaët Antiné, Eugénie Le Sommer que tout le monde connaît. Donc voilà, on a un rare mélange et très équilibré de joueuses expérimentées, qui sont des références à leur poste, qui ont plus de 100 sélections en équipe de France, et de jeunes talents qui émergent et qui brillent quotidiennement sur les terrains. Donc je pense vraiment que là, on a tous les ingrédients et une équipe très équilibrée pour aller loin dans cette compétition. Alors ce qui me fait plaisir quand vous parlez de ça, c'est qu'en vous écoutant, je faisais un comparatif avec l'équipe de 98 et l'équipe de 2018. C'est-à-dire, il ne s'agissait pas d'être peut-être un peu moins en 98, mais surtout en 2018, on avait, je dis le, entre guillemets, on avait le matériel pour aller jusqu'au bout. C'est ça, on a la sensation qu'on a toutes les cartes en main. On a toutes les cartes en main. C'est-à-dire qu'on n'exagère pas parce que c'est chez nous, parce qu'il y a des joueuses qui ont gagné la Ligue des champions, parce qu'il y a un championnat où il y a deux équipes qui ressortent, c'est vrai, l'équipe de l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Mais sauf que c'est vraiment, on n'est pas en train de tourner en film. On est vraiment favoris. On est armés, on est à domicile. Donc j'imagine qu'à un moment, ce petit supplément d'âme qu'il faudra aller chercher, quand on a 50 000 personnes acquis à sa cause, c'est plus facile aussi d'aller le chercher. Donc je pense vraiment qu'on est armés. On a une entraîneur à la tête de cette équipe de France, qui est également une compétitrice, qui a confiance en ses joueuses, qui sait ce que c'est que jouer au football à haut niveau. Donc je pense vraiment qu'on est armés. Après, il faudra toujours un petit détail, un peu de chance, la pièce qui tombe du bon côté à un moment donné ou à un autre. Et ça, c'est les jouets d'une Coupe du Monde. Rien n'est gagné d'avance, mais en tout cas, on a vraiment de bons espoirs. Alors justement, vous m'encouragez à vous poser la question, parce qu'on parle sans arrêt, que ce soit chez les hommes et maintenant chez les femmes, de plus en plus, on parle du petit détail. C'est quoi le petit détail ? C'est le ballon qui tape la transversale et qui rentre ? C'est un corner direct détourné par une adversaire ? C'est quoi le petit détail ? C'est exactement ça. Et en fait, c'est ce qui a manqué à l'équipe de France sur les dernières compétitions. D'accord. Il n'y a pas un match où l'équipe de France a perdu sur les dernières compétitions, où elle a été ultra dominée. Ça a toujours été des matchs où on a eu l'impression que la France était au niveau, qu'elles étaient même meilleures. Mais ce manque d'efficacité dans le dernier geste, un ballon, comme vous le dites, qui va sur le poteau au lieu d'aller au fond, une passe un peu approximative, alors que ça pourrait être une passe décisive. C'est toutes ces petites choses. La faute de main d'une gardienne de but. Exactement. Alors que nous avons l'une des meilleures gardiennes de but du monde. Exactement. Et c'est ces détails qui font qu'à un moment, ça tourne du mauvais côté. Et on espère vraiment peut-être que le fait d'être à domicile et l'expérience acquise de toutes ces dernières compétitions fera en sorte que cette fois-ci, ça tourne du bon côté. Merci Nadia Abed-Mokhtar d'être avec nous ce dimanche soir. Vous êtes la consultante de football du groupe Radio France sur les antennes d'Inter, d'Info et surtout de France Bleue. On parlait tout à l'heure des joueuses. Moi, j'ai quelques faiblesses en ce qui concerne les joueuses. Par exemple, je trouve qu'une joueuse comme Gaëta Nkine, c'est un exemple. Alors vous avez nommé plein d'autres joueuses, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'elle a été sélectionnée plein de fois. Après, elle a été plus sélectionnée, elle est revenue. Et je trouve que pour l'avoir reçue dans Stade Bleu il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant sur un terrain de football, brillante sur un terrain de football et surtout très attachante humainement pour la vie d'un groupe. Vous voyez, c'est un sentiment que j'ai sans la connaître parfaitement. En plus, ça tombe bien, c'est quelqu'un que je connais très bien. Ah bon ? Et vous avez mis les mots juste, c'est quelqu'un qui est guidé. Oui, je savais que vous la connaissiez, mais je ne sais pas, vous étiez très très copine. C'est quelqu'un qui est toujours guidé par l'émotion et par la recherche d'aller vivre collectivement une émotion particulière. Donc c'est son moteur. Vous en parlez avec elle ? Oui, oui, on en parle très souvent. Et aujourd'hui, c'est un peu le phénix, c'est-à-dire que comme vous l'aviez dit, elle a été titulaire indiscutable, elle a accumulé plus de 130 sélections. Ensuite, elle a un peu disparu de l'équipe de France. Et cette force mentale, ce professionnalisme, le fait de ne jamais lâcher et de toujours garder en tête cet objectif qui est de dire « je veux jouer cette Coupe du Monde à domicile », ça lui a permis de continuer à être performante. Et aujourd'hui, elle l'est toujours au quotidien. Oui, c'est vrai qu'elle est une grande championne. Oui, elle a... Et si on parle de l'effectif en règle générale, et je crois qu'il faut insister, vous l'avez dit, que ce soit les gardiennes de but, elles sont excellentes, que ce soit la défense, que ce soit ce qu'on appelle un peu à l'ancienne le milieu de terrain ou les attaquantes, c'est vrai qu'on a du très beau, ce n'est pas péjoratif, du très beau matériel. Oui, exactement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a toutes les armes. On a les armes. Il y a des équipes parfois à l'international qui sont fortes, mais où il y a une faiblesse. On se dit, non, leur côté gauche, ça ne va pas, leur gardien, ça ne va pas. Aujourd'hui... Et nous, on a tout ce qu'il faut. Exactement. C'est une équipe qui est très équilibrée, avec du talent dans toutes les lignes. Est-ce que ce n'est pas un petit danger ? En se disant, on a tout ce qu'il faut, il ne peut rien nous arriver. Il faut y penser quand même. Je ne pense pas que l'équipe de France soit dans une logique de surconfiance. Surtout pas avec Corinne Diac. Surtout pas avec Corinne Diac. Déjà, elles ont une coach qui sait leur remettre la tête sur les épaules dès qu'il y a un faux pas. Mais en plus, justement, ces expériences passées où on attendait la France favorite, où on attendait la France vainqueur, et ces déceptions cumulées, fait plus qu'aujourd'hui, il faut titiller cette confiance et leur prouver qu'elles sont capables de le faire, plutôt que de l'apaiser. Alors, premier rendez-vous, c'est le 7 juillet. C'est au Parc des Princes. C'est contre la Corée du Sud. Évidemment, ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Sauf qu'il faut gagner ce premier match. Parce qu'après, vous galérez. Que vous le vouliez ou non, vous galérez. Exactement. Ce ne sont pas les meilleures, mais c'est quand même des équipes qui proposent du jeu avec beaucoup de mobilité, beaucoup de jeu au sol. Donc, c'est des équipes dont il faut être toujours méfiant. Mais je pense que la clé de ce premier match, c'est la gestion de la pression. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à des joueuses qui, toute l'année, jouent devant 2 000, 3 000 personnes, 10 000 quand tout va bien. Là, c'est un premier match de Coupe du Monde devant 47 000 Français à domicile. Le Parc des Princes est plein. Le Parc des Princes est plein et c'est génial. Ça va être une fête magnifique. Mais je pense que, voilà, sur les premières minutes, sur l'entrée dans ce match, il va falloir un peu faire abstraction, justement, de tout ce contexte pour ne pas perdre ses moyens. Nadia, je sais qu'on a un point commun. C'est qu'on souhaite que la France soit championne du monde. Tous les deux. Ça, on est sûr. C'est en tous les cas un souhait que nous manifestons régulièrement auprès de tout le monde. Maintenant, s'il fallait désigner 4 équipes, un carré. Allez, vous me dites quoi ? Les Etats-Unis, éternelles, championnes du monde en titre, machine à gagner. Pareil, une pléiade de stars dans un collectif très fort. Elles font toujours partie des favorites. Les Allemandes, également. C'est une équipe qui est régulièrement dans le dernier carré de toutes les compétitions internationales avec une vraie culture de la gagne. J'aime beaucoup l'équipe du Japon. C'est une équipe qui joue très bien, qui produit beaucoup de jeux, beaucoup de vitesse, beaucoup de mobilité. Techniquement, c'est très, très propre. Donc, elles ont été finalistes des deux dernières Coupes du Monde, les Japonaises. Donc, ce n'est pas non plus un outsider. Et puis, si on devait dire une quatrième, ça se jouerait entre l'Angleterre, qui propose aussi beaucoup de beaux jeux, les Pays-Bas, championnes d'Europe en titre, avec une attaque de feu. Et puis après, avoir les traditionnelles brésiliennes, peut-être. Et les surprises inévitables. Et les surprises inévitables. Et on espère qu'il y en aura, parce que c'est aussi ce qui fait le charme de ces compétitions. Merci Nadia Abdel-Mokhtar. Merci en tous les cas d'être notre consultante. On va se retrouver à partir, bien sûr, du 7 juin sur les antennes du groupe Radio France, sur France Inter, sur France Info et surtout sur France Bleu. On se retrouve dimanche prochain. Bonsoir à tous. Retrouvez tout France Bleu sur FranceBleu.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada